Twip ! Bonjour et bienvenue, bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le coeur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, sans montage, sans filet, à l'exception du petit fond sonore que vous pouvez entendre si vous tendez l'oreille. Aujourd'hui, on va revenir aux fondamentaux de la chaîne, à savoir simplement, mais vraiment simplement dans ma voiture, vous partager mon expérience de lecture du côté du comics aujourd'hui puisqu'il s'agit, même si je n'ai pas spécialement le temps dernièrement de pouvoir lire et présenter des choses avec vous sur la chaîne, j'ai quand même pu me procurer un tome qui me faisait de l'oeil simplement par le postulat de départ et surtout de la composition artistique de ce titre. On va se tourner du côté de chez Marvel, donc ce sera édité chez Panini Comics sous nos latitudes. C'est Strange Académie, scénarisée par Scottie Young et dessinée par Umberto Ramos. Umberto Ramos, qui est un dessinateur dont j'affectionne tout particulièrement le travail, dont je m'inspire énormément. Ces deux messieurs dont je suis très friand de leurs travaux, ne serait-ce que par le côté extrêmement cartoony, encore une fois, on revient sur ce terme-là, un peu enfantin, mais qui n'est pas dénué de technique, notamment dans les compositions extrêmement dynamiques de leur scène d'action, dans leur découpage au niveau du storytelling, de la mise en page. Alors, Strange Académie, de quoi ça parle ? Je vais vous lire simplement la quatrième découverture. Le monde de la magie a changé et le Docteur Strange s'est décidé à faire ce qu'il avait évité durant des décennies, fonder une école des arts occultes. De jeunes apprentis sorciers vont pouvoir affûter leurs talents sous l'égide de professeurs émérites tels que Strange lui-même, le Docteur Vaudou, l'ancien magie... Je dis magique, moi, perso. La sorcière rouge et Diamond Elstrom. Née de l'imagination débordante de Scotty Young, créateur du merveilleux magicien d'Oz, et Umberto Ramos d'Amazing Spider-Man, Strange Académie est l'une des nouvelles séries Marvel unanimement saluées par les lecteurs et la critique. Cet album contient les épisodes Strange Académie de 1 à 6. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier volume ? Et bien que c'était super cool. C'est pas prise de tête, c'est extrêmement bien raconté. On n'est pas du tout lésés par tout le bagage de l'univers Marvel, puisqu'en quelques pages, le ton est donné. Les premières pages s'ouvrent sur la lettre d'une jeune fille qui s'appelle Emily Bright, qui est extrêmement inquiète, qui écrit une lettre à Doctor Strange, qui s'inquiète de ses talents de sorcière, et qui voudrait avoir un guide, un professeur pour l'aider à canaliser tout ça. Et ça tombe bien, puisque comme l'indique la quatrième de coup, la magie est ébranlée sur terre. Je suppose qu'en tant que lecteur, n'ayant pas lu ce qui s'est passé auparavant, ça doit être une des conséquences directes de ce qui s'est passé avec notamment le crossover de War of the Realms. Notez l'accent un peu dégueulasse que je viens de sortir. Donc, Strange est contraint d'ouvrir cette institution qui prend place non pas à New York, mais à la Nouvelle Orléans. Et ça, c'est plutôt cool. Un petit charme, un petit côté pas dégueulasse, je trouve, là-dessus. Donc, Emily Bright en écrit cette lettre à Doctor Strange, une lettre qui va trouver un écho puisqu'elle va être recrutée non pas par Strange lui-même, mais par une de ses collaboratrices, si l'on peut dire, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Zelma Stanton. Alors, Zelma Stanton, je ne sais pas qui c'est. Ou je ne sais plus qui c'est. Mais dans tous les cas, encore une fois, je ne me suis pas senti du tout lésé puisque le récit va très, très vite nous amener à rencontrer les membres qui constituent la première promo de cette Strange Academy. Le parallèle va être très rapidement fait avec d'autres franchises extrêmement connues. On pense énormément à Harry Potter, bien évidemment, avec cette école de sorciers. On va penser aussi un peu aux X-Men où des mutants expérimentés vont créer une institution autour du professeur Xavier et de son idéal de cohabitation entre humains et mutants de recueillir des adolescents qui découvrent leur pouvoir pour les aider à les contrôler et les canaliser. Là, c'est un petit peu le même principe. Mais très rapidement, les comparaisons vont s'arrêter là. En filigrane, on devine que dans Strange Academy, les élèves ne sont pas au courant de toutes les informations que les adultes ont en leur possession. Strange et les professeurs ne disent pas tout. Et il y a une menace latente qu'on devine un petit peu dans les prémices de ce premier volume qui pourrait, je pense, être super plaisante à lire. Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer quelques pages. C'est du Umberto Ramos de très, très bonne qualité. Moi, j'aime énormément ce qu'il fait. Au niveau de la composition de cette première promo, on va trouver notamment deux jeunes Asgardiens, des frères jumeaux, une géante des glaces de Jutunheim. On va retrouver un petit Dormammu. Donc, tous ces élèves-là, bien évidemment, ne peuvent pas se piffrer au début, mais vont devoir mettre leurs différences de côté pour faire franc commun vis-à-vis de cette menace latente. Et puis, j'aime beaucoup. Le petit détail qui, pour moi, m'a beaucoup plu pour cette édition française, c'est que chaque numéro américain est séparé par une petite fiche, un petit document, entre guillemets, officiel de l'Astrange Académie. Donc, on a le programme des cours, on a des autorisations de sortie, on a des recettes de magie. Alors, c'est des beignets. Alors, les beignets de conscient-conscient, c'est le concierge, un petit peu l'équivalent de Krakoa pour House of X, Power of 10, par exemple, si vous voyez un petit peu ce genre de délire-là. C'est franchement plutôt pas mal. Il y a aussi, pour moi, un petit parallèle avec le passage de Wolverine et les X-Men. C'est-à-dire, après Chisme, où Cyclope et Wolverine se sont splittés pour chacun fonder leur propre groupe de X-Men, Wolverine se retrouve catapulté directeur d'école et a une génération de mutants à gérer. Et ça a donné lieu à des situations humoristiques, rocambolesques, complètement absurdes. On retrouve un petit peu ça dans Strange Academy. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller cette lecture-là qui est vraiment pas prise de tête, qui est très bien racontée, qui est superbement dessinée par Humberto Ramos. Mon seul souhait, et je pense ne pas me tromper malheureusement, à dire que ce titre-là ne va peut-être pas durer aussi longtemps dans le temps, du moins pas aussi durablement que je le souhaiterais. Mais s'il arrivait à faire un run aussi long que Immortal Hulk, par exemple, avec Ewing et Bennett, ce serait absolument merveilleux. Voilà. Strange Academy, volume 1, première promo édité chez Panini Comics, publié par Marvel. C'était ma suggestion du jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce titre vous aura donné envie. Si vous avez déjà lu Strange Academy, première promo, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience de lecture, me dire si vous avez aimé ou non, que ce soit le dessin, le scénario, si vous avez trouvé ça un peu trop simplet ou autre, ou si auquel cas ça vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. D'ici là, portez-vous bien, plus une funquitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !